Ce lion sous-estimait les hyènes. Il les avait déjà vaincus plus d'une fois. Mais cette fois-ci, le lion s'est approché un petit peu trop près du fièvre des petits. Alors toute la meute lui est tombée dessus. Les hyènes ont encerclé le lion et lui ont fait comprendre qu'il s'était trompé dans le choix de ses ennemis. Nous allons vous montrer d'autres cas où des animaux font une erreur similaire et ont pêle-pris. L'ours est un prédateur puissant et un couple de ces bêtes est une petite armée qu'on ne peut pas arrêter. C'est ce qu'ils pensaient eux-mêmes lorsqu'ils ont pris d'assaut la propriété. Les bêtes se sont trompées. Ils ont rencontré un petit projectile super vénère de pure rage. Un bulldog français est dix fois plus léger et plus petit que les ours, mais son assaut a fait subir un véritable choc aux animaux sauvages. Bien que l'ours ait facilement arrêté, le bulldog, avec ses pattes, le chien n'a pas eu peur et a poursuivi son attaque. Il a réussi à bien maîtriser les ours qui ont préféré s'enfuir plutôt que de se battre contre ce petit bête. Le plus surprenant, c'est l'agilité de ce chien aux pattes courtes, qui a non seulement couru entre les pattes des ours, mais qui n'a pas oublié d'infliger de courtes et de douloureuses morsures. Quel bonheur d'avoir un tel protecteur, non ? A ton avis, pourquoi les prédateurs ont-ils reculé ? Peut-être pensaient-ils que le bulldog était arrangé, ou bien ont-ils été effrayés par la réaction du chien, beaucoup plus violente que ce à quoi ces prédateurs s'attendaient ? Allez, donne ton avis dans les commentaires, ou pas. Les éléphants ont généralement un comportement réservé et noble. Ils parcourent la savane à la recherche de nourriture et évitent toute violence inutile. Il en va tout autrement, du rhinocéros. Il est extrêmement facile de le provoquer à se battre, surtout s'il s'agit d'une femelle accompagnée d'un petit. Le rhinocéros devient alors une boule de rage, prête à s'élancer sur n'importe quel animal sans aucune raison. Mais attaquer cet éléphant, c'est avarer être une grave erreur. Ce géant s'est transformé d'un calme phlegmatique en un féroce combattant qui peut facilement balayer n'importe qui. Le rhinocéros pèse environ 4 tonnes. Mais il est si fort qu'il écarte facilement son adversaire. Le méhater lui fait piétiner son propre petit et a presque failli le noyer. Quand on te dira dans les cours d'autodéfense que la taille n'est pas le paramètre le plus important, montre cette vidéo. C'est la puissance pure qui compte, demande à l'éléphant. Un impala n'a aucune chance face au grand félin. Si l'un d'entre eux met sa main sur l'antilope, elle la bat immédiatement. Mais l'ongulé ne laisse aucune chance au prédateur. Il semble, au départ, qu'il n'a pas le temps d'échapper aux griffes du prédateur qui foncent à toute allure. Mais l'impala exacute immédiatement sa manœuvre la plus célèbre, à toute vitesse. Il change sa direction de course et esquive l'ennemi. La précision de l'antilope est digne d'un like. Allez. Les macaques sont habitués à ce que se sauver sur un arbre soit le moyen universel d'éviter tous les problèmes. Attaqué par une hyène, pas de problème. Quelques bons et le prédateur tacheté ne fera rien aux primates cachés dans la couronne. Les tigres savent-ils grimper aux arbres ? Le macaque ne peut qu'en rire. Les poids lourds, comme les lions ou les tigres, n'ont pas accès aux branches fines. On a même de la peine pour se faire l'arrayer, tomber au sol et priver de son repas. Mais faire fi des capacités du léopard s'est avéré être une grave erreur. La dernière erreur dans la vie de ce primate, qui a décidé que fuir tout en haut de l'arbre le sauverait. Le léopard s'est montré si agile qu'il a pu grapper jusque dans les branches les plus fines. Le prédateur a fait une acrobatie en plein vol lorsque le singe a essayé de l'esquiver. Le léopard est de sauter sur une autre branche. Le léopard était si fort qu'il a su non seulement tomber au sol du haut du troisième étage sans se blesser, mais il n'a même pas laissé la proie tomber de sa bouche. Même les oiseaux ne se sentent pas en sécurité dans les nids situés au sommet des arbres. Les oiseaux font leur nid là où les branches sont trop fines, même pour certains serpents. Mais cela n'arrête pas le léopard. Ce félin est si agile qu'il semble contrôler son poids, ou plutôt maîtriser la gravité. Il ne faut jamais sous-estimer le léopard. Une leçon de vie importante pour tout pillard. Si vous voulez frapper quelqu'un, même si la victime semble sans défense, réfléchissez. Qui sont ses amis ? La poule elle-même n'est peut-être pas en mesure de livrer un combat décent à un faucon. Mais elle sait parfaitement se faire des amis. Lorsque le rapace a attaqué une poule, toute la ferme s'est précipitée à son secours. Une autre poule s'est précipitée pour attaquer le faucon sans crainte. Puis elles ont été rejointes par une chèvre. Un vrai poids lourd pour un rapace relativement petit. Ensemble, ils ont pratiquement piétiné l'insolent faucon qui s'était trompé de proie, comme jamais auparavant. Une telle cohésion mérite le respect, n'est-ce pas ? Il s'agit probablement de l'affrontement le plus épique entre deux adversaires égaux que nous ayons vu depuis longtemps. Le tigre a décidé d'attaquer l'ours. L'idée peut paraître douteuse, mais le tigre peut se le permettre. La plus grande panthère du monde a de bonnes chances de réussir. C'est avant tout l'expérience de la confrontation avec ceux qui font le même poids qu'elle. Les tigres abattent les bœufs géants et se battent férocement entre eux. L'envie de manger un ours n'est donc pas si étrange. Sauf que le tigre a sous-estimé la volonté de vivre et l'entêtement d'un prédateur cagneux. L'ours a non seulement riposté, mais il s'est mis à riposter avec une telle férocité que le tigre avait de moins en moins de chances à chaque seconde du duel. En même temps, il faut reconnaître que le tigre a bien évalué ses capacités. Il avait vraiment tous les atouts en main. Les deux sont des poids lourds, mais le félin est plus grand. Tous deux ont des tactiques de combat efficaces et se battent principalement avec leurs pattes. Ils n'utilisent leurs dents que lorsque leurs griffes peuvent s'approcher de la partie vulnérable de la proie. Par exemple, le museau. Mais c'est le tigre qui est le plus résistant des deux. Les deux sont monstrueusement forts. Mais le tigre est le plus fort. Malgré tous ses avantages, il se bat pour son dîner. L'ours, lui, se bat pour sa vie. Alors, contrairement à toutes les estimations, c'est l'ours qui sort gagnant. Oui, le tigre est vivant et relativement indemne, mais l'ours a réussi à se protéger après un combat long et tendu. A faire reculer l'agresseur. Si le lézard est menacé, il peut laisser tomber sa queue et se cacher. Mais le raton laveur connaît cette technique. Il ne fait pas attention à la queue du reptile et la saisit avec précision. Le lézard a manifestement sous-estimé la capacité d'apprentissage du raton laveur. Il ne faut pas non plus sous-estimer le pouvoir de cet animal charismatique dont les yeux sont recouverts d'un joli masque. Cette erreur a été commise par le chat sauvage. Il pensait que ce petit... Une petite bête à la queue du vêteuse serait une proie facile et nourrissante. Mais ce n'était pas le cas. Le raton laveur s'est mis en colère et s'est lancé dans une attaque frontale. Le chat a du mal à s'en sortir. Il remue sans cesse, tente d'échapper à l'emprise, recule. Le raton laveur ne craint pas la contre-attaque du chat et s'obstine dans la lutte. Même sous la menace de dangereux coups de griffe. Le raton laveur ne veut pas du tout se retrouver serré par les mâchoires du chat. Mais le plus étonnant, c'est qu'alors que le chat sauvage a déjà fait demi-tour pour s'enfuir, le raton laveur se met lui-même à le poursuivre. Comme s'il lui disait « Écoute-toi, viens ici ! » « Et recommence pour voir ! Allez, viens ! Où tu vas ! » C'est bien le cas où le costaud se heurte à un combattant pas si grand, mais plutôt vénère. L'écureuil est un charmant rongeur végétarien. Sa queue duveteuse, sa fourrure rousse, son petit visage avec de jolis yeux et sa capacité à ramasser des noix avec ses pattes antérieures en font l'un des habitants les plus charmants des parcs urbains et des forêts sauvages. Les écureuils ont un autre avantage. À en croire les psychologues populaires modernes en évoquant le fait d'embrasser le côté obscur, quel que soit le sens, les écureuils sont un modèle de réussite dans ce domaine. D'après tout, l'écureuil charmant, mignon et gentil a une autre facette. C'est un guerrier fou furieux qui attaque tout ce qu'il n'aime pas. Surprenant ? C'est pourtant le cas. Un écureuil peut être le premier à attaquer un serpent venimeux, et ce, alors que le reptile n'a même pas essayé de mordre le rongeur. L'écureuil n'aime tout simplement pas ce genre de compagnie. Et dire que le serpent est plusieurs fois plus long et une seule morsure suffirait à tuer le rongeur. Pensez-vous que cette situation suscite des doutes chez notre héros à fourrure ? Non, bien sûr que non ! Il se contente de piétiner le serpent grâce à sa poussée et à sa vitesse. Si un écureuil peut manipuler une coquille de noix avec ses dents, il peut d'autant plus manipuler le crâne d'un reptile. Le serpent est simplement choqué. Il ne s'attendait pas à croiser un adversaire aussi puissant que cet écureuil apparemment inoffensif. Cette boule de fourrure peut même affronter un con bras ! Regardez-moi ça ! Il se sert également de ses pattes antérieures pour s'agripper fermement à la cible. L'écureuil agit de manière incroyablement active et passe de l'esquive à la contre-attaque presque à la vitesse de l'éclair. Il est difficile de voir à quel point ce combattant à fourrure se déplace vite. Un exploit pour un animal plutôt petit. Non seulement l'écureuil évite les attaques du serpent, mais il s'attaque lui-même. Il ne s'enfuit pas. Il est clair qu'elle a des projets pour ce reptile. Qui sait, peut-être que lorsque vos parents vous emmèneraient au parc pour nourrir les écureuils, il ne s'agissait pas d'une jolie tradition familiale, mais d'une sorte d'hommage. « Oh, monsieur l'écureuil, prenez ses doigts, mais ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Vous trouvez ça drôle ? Et ces serpents ne partagent pas du tout votre sentiment. » Sous-estimer l'écureuil est la plus grosse erreur que ces reptiles venimeux aient jamais commises. La vérité, c'est qu'il n'est pas un fin de cible après tout. Cette fois encore, l'écureuil a sous-estimé son anniversaire. Il pensait pouvoir facilement déjouer et distancer un prédateur filin. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils sont considérés comme les chasseurs les plus efficaces. La bête s'élance sur sa proie et n'a aucun souci pour l'attraper. Il semble que ces courses n'aient été qu'une partie de plaisir. Avez-vous de la peine pour l'écureuil ou encouragez-vous le prédateur ? Allez, répondez dans les commentaires. Lorsque les mangoustes ont été introduites en Amérique pour combattre les serpents à sonnette, il s'est avéré que les prédateurs asiatiques qui se battent, au même titre que les cobras, étaient inférieurs aux serpents américains en termes de vitesse. Les mangoustes n'avaient plus qu'à apprendre à le faire. Comme les souris. Enfin, comme les rats kangourous. Croyez-moi, ce rongeur est vraiment extraordinaire et vous surprendra. Il s'agit probablement d'un parent du rat Splinter. Il est capable d'esquiver les serpents à la vitesse de l'éclair, non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Il suffit de regarder la hauteur de son bond. Si un être humain était capable de telle prouesse, il pourrait atteindre la hauteur du deuxième étage d'une maison en sautant et esquiver une balle sans courir. Une souris qui tiendrait dans la paume de la main est capable de sauter au-dessus de la taille d'un adulte ? Vous pensez que c'est possible ? Eh bien, la souris était si courageuse qu'elle a non seulement esquivé l'attaque d'un autre serpent, mais l'a même frappé à son tour. Même un champion de karaté a peu de chances de répéter cet exploit. Échappé à un coup et en même temps se retourné dans les airs, frappé le serpent à la tête avec les deux pattes, c'est-à-dire que le rongeur peut changer la direction de son mouvement en plein vol et se tordre pour donner un coup très fort. Le reptile est manifestement choqué, il devrait choisir ses adversaires avec plus de soin à l'avenir. Le ralenti montre que le coup a assommé le serpent et qu'il n'a même pas eu le temps de fermer la gueule pendant la chute. D'ailleurs, après avoir gagné la souris, a en plus humilié le serpent en lui jetant une poignée de sable droit dans les yeux. Dans l'éternelle confrontation entre les chats et les chiens, l'avantage est presque toujours du côté des chiens. Ils sont généralement plus lourds, plus massifs et capables d'agir en équipe. Il semble donc que cette femelle de chat n'ait aucune chance. Heureusement, son super-héros arrive à la dernière minute. Ce chat attaque toute une meute de chien et grâce à sa fureur et à ses griffes, parvient à écraser littéralement l'ennemi. Le chat éloigne bien les chiens qui ne veulent pas sentir ses griffes dans leurs yeux. Et lorsque les chiens s'en sont un peu remis et sont prêts à contre-attaquer, l'ennemi s'est déjà enfui avec sa bien-aimée. Un vrai chevalier. La mère chat est aussi capable de telles prouesses. Ses chiens voulaient faire du mal à son petit. Eh bien, il ne savait pas à ce qu'ils avaient à faire. La chatte a d'abord repoussé leur attaque, puis elle s'est mise à poursuivre les trois chiens. Mais ne croyez pas que les chats et les chiens se détestent simplement parce qu'ils appartiennent à des espèces rivales. Ce chat a vu un chien qui ne vient pas de la même maison attaquer un chien appartenant à sa famille. Grosse erreur. L'agresseur ne savait pas que ce chat était le véritable protecteur de la maison. Il a frappé de tout son cœur le chien intrus et a sauvé son copain. L'émeu est un oiseau qui a l'air amusant, mais qui est en fait l'une des créatures à plumes les plus dangereuses de la planète. A première vue, il n'est pas particulièrement impressionnant, mais sa forme physique lui permet de lutter à armes égales avec les plus grands prédateurs. Les explorateurs de la vie sauvage ont besoin de boucliers entièrement métalliques pour travailler avec l'émeu, tant la capacité de frappe de cet oiseau est écrasante. Mais le plus important, c'est leur amour sincère, pur et indéfectible de la bagarre. Celui-ci n'a pas besoin d'être provoqué. Il commencera lui-même à s'en prendre à vous. Toute créature qu'il n'aime pas est une cible potentielle. Ce mouton ne reçoit même pas un coup de pied d'un émeu. Par mépris, l'oiseau se contente de lui donner un coup de bec sur la tête et cet émeu chasse littéralement le chien. Il suffit de regarder la façon dont l'oiseau se penche au-dessus de sa proie. Le chien n'a manifestement pas réalisé ce qui se passait. Un monstre à plumes apparaît, le regarde dans les yeux et lui court après avec l'envie évidente de lui fracasser le crâne. Cet incident est loin d'être isolé. Bien que l'émeu soit plus grand, le chien est plus lourd et théoriquement plus fort. Mais l'oiseau ne se préoccupe pas du fait qu'ils appartiennent à des catégories de poids différentes. Il veut montrer que le chien a sa place dans le coin le plus reculé de la niche. Il vaut mieux éviter de tomber sous les yeux de l'émeu. L'oie n'a ni d'énormes cerfs, ni de bec pointu et recourbé comme l'aigle. Elle n'a pas la taille impressionnante d'une autruche ou d'un condor. Mais chaque oie est un guerrier dans l'âme. Ce chien n'essaie pas de faire du mal à une oie. Au contraire, il retient noblement l'oiseau agressif car il faut protéger la propriété de son maître. Mais l'oie ne comprend pas la bonne volonté du chien. Elle passe à l'attaque. Et l'oie ne se soucie pas du fait qu'il s'agit d'un berger d'Asie centrale, une race de chiens élevés pour la protection contre les loups. L'oie passe à l'attaque, reçoit quelques coups, puis se relève et se précipite à nouveau dans le combat. Il semble qu'elle ait regardé plusieurs épisodes de Naruto et qu'elle soit maintenant convaincue que la chose la plus importante au combat est de ne pas abandonner. Nous ne savons pas exactement ce qui inspire ce formidable oiseau, mais bien que le chien ait un net avantage, l'approche de l'oie apporte ses fruits. L'énorme chien recule. Il a sous-estimé l'entêtement et l'irrépressibilité de l'oie. D'accord, et si c'était quelqu'un de plus grand ? Cette oise s'oppose à ce que sa famille soit chassée de son coin bien-aimé sur le rivage. Elle s'attaque donc à un troupeau entier de vaches. Même une seule vache est 200 fois plus lourde et plusieurs fois plus forte que l'oiseau. Elle pourrait l'écraser sans problème. Ni les battements d'elle, ni les bords sur doigts ne constituent une menace sérieuse pour ses ongulés. Pourtant, les vaches ne parviennent pas à vaincre l'oie. Elle les attaque et les fait fuir. Étonnant ! La femelle reste là à regarder son partenaire disperser facilement les énormes adversaires. Pourquoi intervenir ? Elle a déjà confiance en lui. Et vous savez quoi ? Elle a raison. L'oie se lance courageusement dans la bataille et les ongulés géants reculent. Ils essaient de contre-attaquer l'insolent oiseau, mais son assaut est plus fort qu'un mur de pierre. Ils n'auraient jamais dû sous-estimer leur adversaire. Toute la vie d'une oie semble être une recherche futile d'un adversaire indire de ce nom. Regardez cet oiseau courageux. Il poursuit deux tigres. Les félins sont choqués par la bravoure de ses Terminator à plumes. C'est alors que l'audace sauve vraiment la vie. Chacun de ces égorgeurs à rayures pourrait éliminer l'oie d'un seul coup. Mais l'oiseau déploie ses ailes et l'attaque. Les tigres n'ont d'autre choix que de reculer, craignant l'attaque, pensant que l'un seul aura à plumes est bien plus fort qu'il ne l'est. Il ne faut pas prendre l'oie comme exemple. Mais la confiance en soi et la force d'âme peuvent vraiment sauver dans une situation critique où la force physique ne suffit pas. En donnant de puissants coups d'aile, l'oiseau étourdit l'ennemi et le fait trembler. Et personne ne voudrait rencontrer le bec tenace du noir. C'est amusant ! Lorsque les tigres ont décidé d'attaquer l'oie, ils l'ont d'abord sous-estimé. Et lorsqu'ils ont paniqué et ont commencé à battre en retraite, ils l'ont surestimé. Avez-vous eu des histoires similaires dans votre vie ? Partagez-la dans les commentaires. Enfin, Loa a trouvé un adversaire à sa mesure. Vous allez être choqués, mais le seul animal qui a pu riposter ce justicier à plumes, c'est un éléphant. Oui, vous avez bien compris. Il faut littéralement être le plus grand animal terrestre du monde, moderne, pour livrer un combat décent à une loi ordinaire. Ses deux adversaires sont dignes l'un de l'autre. Il suffit de regarder ce combat de titan. Loa attaque l'éléphant, mais contrairement au tigre et aux grands animaux, notre héros résiste à la pression et contre-attaque lui-même. Il utilise sa trompe et tourne même le dos à son adversaire. Il s'agit probablement d'une sorte de revers latéral comme dans le karaté. Les deux adversaires font preuve d'une habilité étonnante. Voici un cas où chacun a sous-estimé son adversaire respectif, mais aucun n'a reculé. Le combat semble ridicule. Un éléphant de plusieurs tonnes essaie de saisir une oie qu'un homme adulte pourrait soulever d'une seule main sans trop de difficultés. Mais nous savons déjà à quoi ressemblent ces oiseaux en action. L'audace de l'éléphant inspire un réel respect n'est-ce pas ? D'ailleurs, on sent un certain respect mutuel entre les adversaires. Comme s'ils participaient à un tournoi et voulaient montrer tout leur arsenal. Ou bien l'éléphant veut enfin trouver un moyen de chasser cet oiseau fou de son territoire. Les crocodiles adorent attaquer en embuscade, mais ce phacochère a clairement repéré le prédateur juste à temps. Et lorsque le reptile s'était lancé, le sanglier n'a eu aucun mal à esquiver la boursure, à sauter par-dessus l'ennemi et à s'enfuir. Le crocodile était sous le choc, mais au moins, il conservait son statut de prédateur. Ce crocodile se prenait manifestement pour un véritable monstre, terreur pour toute l'Afrique. Non, pas pour toutes. Voici une meilleure illustration de l'expression « Mon gars, tu t'es trompé de bled ! » Les énormes hippopotames ont littéralement arraché le crocodile de l'eau et ont commencé à le frapper comme un ballon de football. Pour eux, ce n'est pas un prédateur, mais une proie. Vous n'aimez pas non plus que quelqu'un prenne la nourriture dans votre assiette. Nous sommes contre la violence, mais nous devons admettre que c'est le rhinocéros qui s'est protégé ses limites personnelles. Lorsque le sanglier n'a pas tenu compte du premier avertissement, il a reçu, au lieu d'une portion d'herbe fraîche, une expérience de vol inhabituelle. Le rhinocéros ne l'a pas achevé, il lui a simplement donné une leçon spectaculaire et manifestement efficace en laissant le sanglient vers le haut d'un seul coup puissant. Les pélicans sont de véritables bandits. Ils se nourrissent généralement de poissons qu'ils attrapaient légalement dans leur énorme bec écompant l'eau. Un pélican peut même attaquer un requin de cette manière. Mais l'oiseau se régale aussi volontiers d'un pigeon béant, par exemple. Apparemment, le contact étroit avec les principaux gangsters de la côte a fait son œuvre. Les pélicans sont devenus méchants et ont commencé à brigander. Mais cet oiseau a manifestement mal choisi sa proie. Savez-vous ce que Capybara a dû faire pour échapper à l'agresseur à plumes ? Rien du tout. Le pélican s'est approché plusieurs fois de sa proie imaginaire, mais n'a pas réussi à le blesser. Il n'a même pas pu la soulever. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ces animaux charismatiques aux nerfs d'acier, postez un message dans les commentaires. Le rouget ressemble regarder le pélican comme à une sorte de poubelle. Les attaques de l'oiseau n'ont été qu'un léger massage pour cet animal corpulent et adorable. Maintenant, le pélican va avoir des complexes. Son prétention d'être le redoutable pirate a tout simplement été bafoué. Tous les boxeurs vous le diront, le timing est très important dans un combat. C'est-à-dire qu'il faut choisir le bon moment pour frapper. Eh bien, cette tortue a un excellent timing. Face à la curiosité malsaine d'un cheval, le reptile se met sur la défensive puis frappe au seul moment opportun avec son bec acéré. La tordue n'est même pas affectée par la ruée d'un gros chien ni par l'assaut d'un cheval. Mais lorsqu'elle contre-attaque, son coup de foudre sème la panique chez les animaux des dizaines de fois plus gros. Regardez la panique dans laquelle ce reptile a plongé ses adversaires. On dirait que nous avons trouvé un combattant pour qui la différence de taille n'est pas un obstacle à la victoire. On se demande si cette tortue pourrait provoquer une crise cardiaque chez un éléphant. Qu'en pensez-vous ? Répondez dans les commentaires. Ne vous approchez jamais d'un cheval ou d'un zèbre par l'arrière. Cela pourrait avoir des conséquences très désagréables. Vous n'y croyez pas ? Apprenez donc en observant les erreurs des autres. La lionne a choisi d'ignorer cette leçon et a reçu un double coup de sabot en pleine mâchoire. Au lieu d'un dîner, sa chasse est terminée par un chaos. Elle est tombée de façon spectaculaire. Un puissant coup de hanche de zèbre a tout simplement mis le prédateur. hors d'état de nuire. Pour la plupart des animaux, être pris dans les mâchoires d'un crocodile est une fin effrayante. Pour cette tortue, c'est là qu'elle ressemble à une fille qui a un mauvais rendez-vous. Elle attend que ce soit fini pour qu'il s'en aille et qu'elle puisse profiter du dîner qu'elle a commandé. Elle n'est visiblement pas impressionnée par le crocodile. Il était capable d'avaler une torture aussi grosse en entier. Et bien que la force de compression de ses mâchoires soit énorme, la carapace n'a aucun mal à résister à tous ses assauts. La tortue semble même s'éloigner avec un certain dédain. Quoi, Jack ? C'est le mieux que tu puisses faire ? Je m'attendais à un peu mieux quand même. Le crocodile était légalement choqué. Ses mâchoires ne l'ont jamais laissé tomber auparavant. Mais qu'a dit Stark ? Cela arrive parfois. Une fois sur cinq, n'est-ce pas ? En règle générale, il ne faut pas se méfier des tortues. Elles sont souvent sous-estimées par les autres animaux. Mais il semble que le mythe de leur lenteur ne soit rien d'autre qu'une habile manœuvre stratégique. Elles endorment simplement la vigilance des victimes potentielles, comme ce pigeon qui ne s'attendait pas à la rapidité du reptile. Résultat, la tortue a attaqué l'oiseau pour son dîner. En général, il s'avère que la tortue est l'un des combattants les plus coriaces du monde de la faune et qu'elle est régulièrement sous-estimée. Ce canard nageait avec ses poussins lorsqu'une tortue carnivore a décidé d'attaquer l'un d'entre eux. L'oiseau adulte a immédiatement pris la défense du bébé, ce qui est tout à fait naturel. Mais il a commis l'erreur d'attaquer la tortue de front. Bien que le reptile soit beaucoup plus petit, son bec s'avère si puissant que la tortue saisit immédiatement son adversaire et la frappe comme un chiffon. Le bébé a pu s'échapper car la tortue s'est tournée vers sa mère. Noyer le canard est une idée très difficile à mettre en œuvre. Mais la tortue s'est montrée têtue et cruelle. Elle a enroulé l'oiseau et ne l'a pas lâché pendant si longtemps que le canard était épuisé. Et il ne pouvait rien faire contre un adversaire aussi blindé. L'oiseau a probablement survécu et a pu retrouver sa famille. Mais il se souviendra je pense toujours de ce combat. C'est sûr. Les tortues sont de féroces combattantes. Ce reptile n'essaie pas de manger le chien. La différence de taille est trop grande. La tortue ne chasse pas un énorme serpent. Elle voit simplement quelqu'un qui l'ennuie et se précipite dans la bataille. Il semble que ces deux reptiles puissent parfois oublier leur faim et abandonner leur nourriture pour donner une leçon à leur ennemi. On dit qu'un samouraï n'a pas de but, non ? Seulement un chemin. Curieusement, il peut s'agir justement de la tortue. Si vous pensez que sa carapace est là pour attendre le danger, pour s'y cacher un moment avant de reprendre son chemin, vous vous trompez. apparemment, la tortue se sent impunie grâce à son armure. C'est pourquoi elle attaque les vaches. Mais pour une tortue, ses angulés sont comme Godzilla pour nous. Et alors, le reptile n'affiche pas le moindre effroi. Ou peut-être s'agit-il simplement d'une créature vicieuse ? Quoi qu'il en soit, sa combativité inspire le respect. Bien que la tortue n'ait pas de longue défense, son bec est aussi puissant qu'un marteau de guerre. Même le lion est choqué par l'audace de la tortue qu'il attaque en premier. Cela semble fantastique mais furieuse. La tortue a repoussé un énorme lion, 200 fois plus lourd qu'elle. Espérons qu'après ce que vous avez vu, vous n'accuserez pas le roi des animaux de l'acheter. Peut-être que certaines de ces cicatrices de combat ne sont pas les marques de griffes d'autres lions mais celles des dents de ces petits monstres. Je n'aurais jamais dû sous-estimer ce grand maître Wugwe. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Taïlong ? On dirait que les créateurs de ce dessin animé en savent beaucoup plus sur la zoologie qu'il n'y paraît. En parlant du Kung-Fu, quel style est le plus cool ? Le tigre ou la grue ? Si vous êtes du côté des félins à rayures, nous avons une surprise pour vous. La créature à plumes s'est avérée être un combattant très coriace. Il est clair que les maîtres chinois se sont inspirés d'épisodes de ce genre pour créer leur art martial. Dans un premier temps, l'oiseau a tenté de battre en retraite car il aspire à la paix et à l'harmonie. Mais si votre adversaire ne partage pas ses valeurs, vous pouvez le frapper au museau. Une logique implacable qui a permis à la grue de survivre. et même de se sentir à l'aise dans un enclos avec de tigres adultes. Les coups de leur immense aile ne peuvent pas faire de dégâts sérieux sur les prédateurs qui pèsent un quart de tonne chacun. Mais ils sont distrayants ce qui permet à la grue d'asséner un puissant coup de bec en plein dans la tête comme avec une épée. Les macaques ont l'air de mignons mendiants inoffensifs pour leur nourriture. Ces primates se battent pourtant plus férocement que les loups. Un chien assez gros pensait pouvoir prendre une bouchée à un petit macaque. Il a sous-estimé sa cupidité et l'esprit d'équipe de la bande. Ces animaux se battent entre eux pour chaque bouchée. Et si une menace extérieure se présente, ils se jettent dessus tous ensemble. Le chien a donc dû se battre contre plusieurs macaques à la fois. Bravo au chien, il a réussi à s'échapper sain et sauf du cercle créé par ses adversaires. C'est déjà un exploit, mais il ne va pas sous-estimer ses ennemis la prochaine fois. L'ours polaire est le plus grand prédateur terrestre de tous les magnifères actuels. S'il se lève en se mettant sur ses pattes arrières, ce monstre peut s'élever à plus de 3 mètres. Et certains mâles, dont l'existence n'a pas été confirmée, peuvent peser jusqu'à une tonne. Si une proie tombe entre les griffes d'un ours polaire, elle n'a que peu ou pas de chance. Les énormes pinipèdes qui peuvent démolir des voitures paniquent la vue de ce prédateur. pour lui, attaquer un troupeau d'éléphants de mer, c'est comme aller au supermarché. L'ours polaire n'a pas peur du froid, bien sûr. C'est le froid qui a peur de lui. Bon, il s'abère que la fidélité envers son maître peut faire des miracles. Ce chien est grand et fort, mais pour l'ours polaire, il est comme une bicyclette pour un camion. Un prédateur plus grand peut simplement écraser un tel adversaire. Qu'est-ce que c'est donc ? Le chien a trouvé le seul point faible de l'ours et il est juste là. Il s'avère que le nez d'un prédateur géant est un endroit très sensible. Il n'est pas recouvert d'une épaisse couche de tissu adipeux ou de fourrure. Ainsi, lorsque le chien l'a saisi avec ses dents, il a arrêté même un tel géant. C'est alors que l'ours a sous-estimé l'ennemi et a affronté avec la mauvaise créature. On ne peut pas lui en vouloir qui aurait pu s'attendre à ce qu'un chien soit aussi coriace. Voilà un combattant de grande classe. La confiance en soi, la concentration et l'habilité sont les trois piliers sur lesquels repose la réussite tactique de tout combattant. Regardez ces rongeurs. Il s'avère qu'ils sont comme des hobbits. D'autres dus et sympas à première vue. Ils sont de redoutables combattants quand il le faut. Leur endurance est à envier. Regardez cette confrontation épique avec le lynx. Vous êtes face à ce qui ressemble à un ancien guerrier avec la posture d'un véritable officier. Regardez cette posture aristocratique. Ce regard froid et méprisant face au danger alors que vous êtes attaqué par toute une meute de chien. Quelle endurance ! Mais il s'avère que ce n'est pas le calme désespéré d'une créature prête à en finir. Il s'agit d'une véritable tactique de combat. Les chiens ont sous-estimé l'ennemi. Il s'avère que le petit a écarté les pattes et bombé le torse pour pouvoir réagir à la vitesse de l'éclair à toute tentative de déséquilibre lorsque les chiens passent de l'intimidation à l'action et se jettent sur lui. Le rongeur ne se laisse pas abattre et passe à la contre-attaque. C'est la fureur que personne n'attendait de lui. Ces chiens ont manifestement sous-estimé l'ennemi qui s'est avéré être un véritable guerrier. Regardez comme il se défend désespérément. Et pourtant, le petit agit de manière calculée et efficace. Et par rapport à sa taille, les chiens sont comme un énorme loup dans le film sur Thor. Vous vous souvenez ? Comment réagirez-vous à l'approche d'un tel monstre ? Cette magnifique course-poursuite est incroyablement épique. Le lièvre est plus rapide que les loups, mais ces derniers sont également très rapides. Et ils essaient de poursuivre leur proie. Les loups sont capables d'agir avec une coordination étonnante. Le lièvre pense qu'il pense presque sortir du piège, mais il évite de justesse la gueule d'un prédateur. Seule l'incroyable agilité permet au lièvre de se glisser pratiquement hors des dents du prédateur. Si les loups abandonnent la partie, que peut faire un lynx ? Prédateur solitaire ? Il s'avère que le lièvre a sous-estimé ses adversaires et qu'il en a payé le prix. Il ne savait pas que les glossettes des lynx fonctionnent comme des raquettes. Grâce à cet avantage, le chat a pu rattraper sa proie. Il y a une soixantaine d'années, une photo de l'artiste Salvador Dali promenant un fourmilié apprivoisé à quelques... peu surpris les gens. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agissait pas d'une bizarre récréative, mais d'un calcul délicat. Car un fourmilier vaut trois d'Auberman dans une bagarre. Étonnement, ces animaux semblent maladroits au premier abord, sont de véritables brutes qui ne demandent qu'à se battre. C'est la première fois que vous en entendez parler ? Eh bien, pour beaucoup d'autres animaux, c'est aussi une surprise. Une surprise très désagréable. Le nom de l'animal indique clairement que le fourmilieu se nourrit de fourmis et de termites, des insectes qui vivent en grande colonie et construisent d'immenses nids. Sa tête allongée, dotée d'une langue collante, incroyablement longue est spécialement conçue à cet effet. Beaucoup oublient que s'attaquer aux fourmis est une tâche à part entière pour quelqu'un qui a les nerfs très solides. Êtes-vous déjà tombé sur une fourmilière et avez-vous ressenti des dizaines de piqûres douloureuses sur vos points les plus sensibles ? Pour un fourmilier, c'est un mardi comme les autres. Mais le plus important, c'est que ces bêtes ont des pattes griffues incroyablement fortes et grandes pour atteindre les colonies souterraines. Certes, une pelleteuse est un engin de chantier, mais vous pouvez imaginer ce qui se passerait si une mobilette ordinaire lui rentrait dedans, n'est-ce pas ? Vous pouvez aussi imaginer ce qui arriverait à un prédateur de taille moyenne si la patte d'un fourmilier le heurtait. Les chiens ne se sont pas très déterminés car c'est la première fois qu'ils voient un fourmilier. Mais même un petit individu est capable d'effrayer un gros chien avec son caractère de fer et sa position étrange. Pensez-vous que le petit a eu de la chance ? Non, c'est le chien qui a eu la chance de reculer à temps. Là, les choses se sont passées différemment. Un jaguar, l'un des plus grands prédateurs de la planète capable de chasser les caïmans et les anacondas était tranquillement couché dans le fourré. Mais le fourmilier s'en moque. Il a envie de frapper quelqu'un au museau. Le jaguar s'approche. Le félin a manifestement sous-estimé la menace et n'a pas immédiatement compris la meilleure chose à faire. Courir et grimper à un arbre quelque part, le fourmilier a donc l'occasion de s'approcher et de frapper plusieurs fois le jaguar. de telle sorte que le félin est choqué par ses coups. Finalement, le jaguar tente de contre-attaquer. Il se gêne sous le fourmilier et le fait tomber à terre. Mais pour cet animal, un tel coup est comme une étreinte amicale. Cet étrange animal semble apprécier cet échauffement. finalement, le jaguar n'a d'autre choix que de s'enfuir. Le fourmilier a une peau et une fourrure très résistantes qui fonctionnent comme une armure dynamique. Mais son arme principale est sa tactique de combat spéciale. Il veut attaquer, le fourmilier peut frapper d'un seul coup avec ses énormes griffes. Mais s'il est sur la défensive, il se dresse sur ses pattes arrière. La queue de certaines espèces peut alors servir de balancier. Dans cette position stable, le fourmilier peut rester debout très longtemps. Et surtout, il est capable de tourner autour de son acle si bien qu'il est pratiquement impossible pour un ennemi de l'attaquer par l'arrière. C'est dans cette position qu'il assène des coups de griffes dévastateurs. Regardez-moi ça. Les griffes du fourmilier sont réunies en une seule et immense lame tranchée. L'animal frappe en décrivant un large arc-en-ce de cercle et ce mouvement renforce la puissante déjà énorme de ses pattes, habituée à creuser. Au Moyen-Âge, on commence à fabriquer des cuirasses à plate pour se protéger des épées d'ennemis. Aucune lame ne pouvait la pénétrer d'un coup direct. Les chevaliers ont alors commencé à utiliser les puissants marteaux de combat, dotés d'une partie frappante, d'un côté et d'une pointe de l'autre. Cette pointe ouvrait la cuirasse de l'ennemi comme une boîte de conserve. Les coups du fourmilier fonctionnent donc à peu près de la même manière, comme un marteau médiéval pointu. Et l'animal ne lance pas des coups isolés, mais une série rapide de coups de boxe. Et ce n'est pas tout. Le fourmilier peut saisir un ennemi, l'accrocher avec ses griffes, le tirer pour l'écraser. Après cela, il commence à le piétiner et à le déchiqueter avec ses griffes alors que la victime est sans défense sous son poids. Cette scène amusante est peut-être un exemple de ce que signifie mal juger un adversaire. Certains oiseaux sont si coriaces que même les barreaux ne sont pas un obstacle pour eux. Comme on dit, un individu vraiment libre le reste même lorsqu'il est enfermé. C'est le cas de ce rapace. Il mangeait tranquillement son repas lorsqu'un oiseau de passage a décidé qu'il pouvait lui prendre sa friandise et qu'il ne tiendrait rien en échange. Erreur d'un mouvement rapide comme l'éclair, le rapace bloque la tête de sa victime. C'est une leçon dont le voleur se souviendra certainement bien. Les koalas sont comme des peluches mignonnes et vivantes au caractère doux. Eh bien, celui-ci ne les manifestement pas. Il jette violemment un congénère du haut d'un arbre s'il ne l'aime pas. Les lamentations du koala vexé sont déchirantes. Cela devrait nous servir de leçon. Il ne faut pas juger un koala selon les stéréotypes, comme on juge un livre sur ses couvertures. D'une manière générale, il ne faut pas laisser les stéréotypes sur les animaux nous faire oublier d'être vigilants. Cette poule pensait que le géant au-dessus d'elle était un végétarien à bon enfant. Une erreur stéréotypée. Pour une raison étrange, ce cheval a soudain eu envie de manger du poulet. Il s'est mis à aspirer littéralement le sol à la recherche de poulet. la poule est en état de choc. Elle ne sait pas quoi faire. Elle est incapable de protéger les jeunes de ces gens. Et il n'y a aucun moyen de rassembler et d'évacuer les poussins à temps, car ils sont trop dispersés. Du coup, le cheval a bien diversifié son mesure. Quelle situation où les animaux faisaient le mauvais choix d'adversaires vous a le plus frappé ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons encore quelques cas insolites à vous montrer.